hello hello les zouzous j'espère que ça va écoutez bon retour à vous ou alors bienvenue si c'est la première fois qu'on se voit si vous connaissez vous verrez que le décor est légèrement différent surtout si vous me suivez sur instagram vous avez peut-être reconnu ma méga chaise parce que je suis en fait tout simplement assis mon bureau pour une fois je suis pas dans le studio entre guillemets là où je vous filme la majorité des vidéos youtube pourquoi comme vous avez dû voir le petit titre de cette vidéo cette vidéo en fait m'a été inspiré par un ami à moi et j'ai vu en fait une grosse erreur qu'il faisait dans sa routine skin care que je lui ai designé que j'ai bidouillé où j'ai rajouté des actifs et que ça il y avait certaines choses qui changeaient pas et je suis dit mais mais pourquoi comment ça se fait comment peut-on expliquer ça donc en fait je vais vous parler de quelque chose qui est probablement beaucoup plus commun que ce qu'on peut penser et qui est aussi une étape un peu rébarbative finalement de la routine qui est tout simplement le nettoyage de la peau oui je vais encore vous parle vous parler de ça et pourquoi est-ce que j'insiste fortement parce qu'en réalité l'aspect de votre peau ce côté avec le teint lumineux uniforme aussi des problématiques telles que l'acné l'efficacité surtout de vos actifs quoi d'autre encore le je voulais un peu dit mais en fait finalement la luminosité quand je vous dis l'uniformité du teint c'est à dire c'est même la couleur de façon générale le fait d'avoir une couleur vraiment uniforme un peu partout des problématiques qui sont un peu liées à l'acné comme par exemple les points noirs ou même toute façon pour les possèdes d'avoir cette espèce d'accumulation finalement de peau mort qui fait que vous aurez une peau qui est moins jolie et qui conditionne le reste de votre routine parce que non seulement ça va potentialiser une bonne routine de nettoyage l'efficacité de vos actifs c'est à dire ils vont être tout simplement plus efficaces mais c'est surtout que vous allez aussi mieux vous hydrater la peau en soit c'est déjà des actifs mais vous aurez vraiment cette peau beaucoup plus repulpée et l'autre chose aussi l'air de rien c'est que quand on a une bonne routine nettoyante et bien on va pouvoir d'abord retirer tout ce qu'il faut ce qui est aussi potentiellement irritant sur le visage et en même temps on va l'exfolier en fait au quotidien une exfoliation très très légère mais qui l'air de rien va vraiment impacter votre peau donc en fait je vais vous donner un petit peu le contexte cet ami à moi a la peau un peu mat il a la couleur je dirais un petit peu théolée d'ailleurs je trouve qu'il a une très très belle couleur de peau il a une peau un peu à tendance acnique il n'y a pas vraiment beaucoup d'acné mais il a tendance à avoir 2-3 boutons et je lui ai du coup fait toute une routine autour de l'anti-âge et également d'un BHA avec de l'acide fabicylique c'est celui d'ailleurs de chez Paula's Choice le 2% liquid BHA parce qu'au niveau du nez il a toujours eu des pores relativement dilatés clairement c'est dû à un excès entre guillemets de sébum il avait aussi tendance à avoir un petit peu des boutons surtout là au niveau des tempes et quand je regardais l'ensemble de son visage en particulier en haut du front il avait toujours le haut du front qui était un peu plus foncé que le reste de son visage et c'est là où je vous dis qu'il y avait des choses qui commençaient à pas coller où je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas parce que évidemment comme il suit mes routines il met de la crème solaire puis je sais que c'est quelqu'un de par son métier qui passe comme la majorité du temps à l'intérieur donc c'est pas quelqu'un qui est quand même fortement exposé au soleil il vit à Paris donc pareil surtout en ce moment c'est un grand soleil si vous voyez ce que je veux dire donc pareil pas vraiment d'explication pourquoi cette zone du front serait plus foncée que le reste puis c'est surtout que ça fait déjà longtemps qu'il utilise du rétinal 1% il a aussi un exfoliant donc il n'y avait aucune raison en fait qu'il puisse expliquer pourquoi il y avait des telles en fait différences de couleurs et puis pareil aussi toujours ces boutons qui arrivaient là donc ils commençaient à me dire non mais c'est peut-être parce que j'ai dormi de ce côté là ce soir etc et c'est vrai que c'est quelque chose que je vous ai déjà dit et parfois moi aussi ça m'arrive quand vous savez parfois j'ai un bouton etc je me dis oui c'est pas parce que vous savez on essaie toujours de chercher un peu une raison vous voyez qui parfois en en restant de dormir sur le côté droit ça aurait été exactement la même chose bref et donc du coup un soir je lui ai dit écoute est-ce que ça te gêne on avait dit non ensemble parce que ça te gêne que je regarde comment tu fais ta routine et c'est là en fait je me suis dit ceci explique cela donc il fait le double nettoyage ceci explique cela je suis désolé je vous filme la vidéo il est 23h25 non 23h35 le monsieur est très très fatigué je suis vraiment très très fatigué là d'ailleurs je vous l'ai fait alors sans maquillage freestyle total on est en total freestyle là donc je le vois commencer à faire sa routine il fait évidemment le double nettoyage comme il porte un solaire d'ailleurs tout de suite je vous le dis parce que j'ai eu c'était sur Instagram ou sur du tout je sais plus j'ai répondu à tellement de messages aujourd'hui que je ne sais plus si c'était sur Instagram ou sur du tout mais une personne m'a dit est-ce que je peux avoir en fait un solaire qui ne soit pas résistant à l'eau pour justement que je puisse ne pas faire le double nettoyage s'il vous plaît faites le double nettoyage vraiment les solaires ils sont tenaces il vous faut de toute façon un solaire tenace un solaire qui tient bien sur le visage pour qu'il forme vraiment ce film donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le double nettoyage et quand il a commencé à faire son double nettoyage il utilise le gel nettoyant de chez Curel si j'y pense je vous laisserai le lien il le met sur le bout des doigts il faisait comme ça et puis il commençait à faire comme ça comme ça et finalement très très rapidement en oubliant beaucoup de zones comme celle-ci et celle-là il utilise un deuxième nettoyant pareil en deux secondes et après il passait au reste des étapes de soins et en fait ce que j'ai tout de suite vu c'est que les zones au niveau des temps étaient très peu nettoyées le haut du front était aussi nettoyé de façon très très sommaire et en fait au niveau du nez il ne passait pas assez de temps à partir du moment en fait où vous n'appliquez pas pendant assez longtemps le produit que vous ne massez pas assez ou pour des zones je pense typiquement au niveau du nez parce que moi j'ai toujours eu des pores plus dilatés au niveau du nez ou sur le côté s'il ne vous passe pas du temps vraiment pour travailler le produit pour qu'il puisse vraiment pénétrer dans les pores pour que le produit en fait agisse finalement au niveau des pores et bien en fait ça ne va pas aider et du coup depuis que je lui ai montré il a changé cette partie de la routine il prend plus de temps parce que je vous l'ai déjà dit j'ai même fait il me semble un reel c'est même sûr sur Instagram où j'ai expliqué que c'était vraiment la plus grosse erreur en fait en skincare c'est négliger l'étape du nettoyage et de ne pas passer assez de temps parce que oui le double nettoyage ça permet quand même de retirer le maquillage etc à partir du moment que vous le faites bien ça vous permet aussi je vais vous en présenter deux d'utiliser des nettoyants qui sont très très doux sauf que vous devez quand même passer un peu de temps à le faire donc du coup je me suis dit que pour cette vidéo j'allais d'abord vous expliquer un peu le contexte comment j'ai eu l'idée de vous expliquer aussi le souci et ensuite surtout vous le montrer parce que c'est vrai que dans mes vidéos c'est aussi parce que je suis une feignasse je ne vous montre pas souvent comment appliquer les produits ou tout simplement comment le faire donc c'est ce qu'on va faire en ce moment donc là je vais mettre mon petit peignoir pour vous montrer en fait comment je fais du coup le double nettoyage vous voyez ce que je veux dire puis on va se retrouver pour la conclusion de cette vidéo donc écoutez c'est parti d'abord avec la première étape première étape vous utilisez soit une huile démaquillante soit un baume démaquillant c'est vraiment choisissez-le en fonction de vos préférences pour cette vidéo je vais vous présenter mon chouchou actuel j'en ai un autre dont je ne peux pas vous parler qui est mais divin mais bref mais en ce moment j'utilise celui-ci qui est mais incroyable et qui n'est pas cher du tout parce qu'il coûte 13 euros quelque chose qui est le nouveau baume démaquillant de chez Geek & Gorgeous qui s'appelle le Mighty Melt le Cleansing Boom qui est le baume nettoyant de chez Geek & Gorgeous que vous avez juste là vous allez voir que je m'en suis déjà que je l'ai déjà pas mal entamé il ressemble beaucoup au baume démaquillant de chez Clinique qui s'appelle Take the Day Off qui est absolument génial j'ai vu qu'en plus en France il était sorti avec une version en charbon qu'il faudrait que je teste why not comme on dit donc première étape que ce soit avec l'huile ou avec le baume ayez d'avoir les mains bien propres moi c'est le cas elles sont bien propres et bien sèchent les peaux et vous prenez une quantité généreuse de produits j'avoue qu'il ne faut pas lésiner sur la quantité c'est pour ça que si vous savez que vous avez un budget un peu restreint ou que vous allez vous dire non mais moi j'ai pas envie que mon produit se termine trop rapidement ne prenez pas un produit qui est trop cher que vous savez que vous n'allez pas racheter ou du coup vous allez vous sentir un peu inconfortable de ne pas en mettre assez donc vous pouvez voir moi j'en mets franchement beaucoup donc première étape on le fait fondre dans les mains moi je le mets toujours dans le creux des mains très souvent ce que j'ai vu c'est que les gens le font que sur le bout immédiatement ils font ça non vous le répartissez d'abord correctement sur l'ensemble des mains vous le faites fondre là ça se transforme vraiment dans cette huile ultra sensorielle maintenant ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer sur l'ensemble du visage je ne vais pas commencer tout de suite à masser mon visage je vais d'abord le mettre partout d'abord sur le nez les joues le front je refais avec mes deux mains pour le redistribuer le cou les oreilles le derrière des oreilles alors pourquoi mes oreilles parce que merci Cyril vous allez venir j'ai des cheveux courts donc du coup je mets toujours du solaire ici j'en mets aussi à l'intérieur du creux de mon oreille alors après vous commencez par la zone que vous voulez on s'en fiche et qu'est-ce que je vais faire et bien je vais passer du temps je ne vais rien couper vous allez vraiment le voir en live et je vais vraiment passer du temps pour le faire souvent en fait ce que moi je fais c'est que je me mets par exemple devant une vidéo youtube une série quelque chose qui me fait plaisir en fait donc je fais mon petit setting donc comme je vous l'ai dit moi je me rince le visage enfin je ne vous l'ai pas encore dit mais moi je me rincerai souvent en fait le visage dans la cuisine parce que le robinet est plus haut comme ça je peux passer mon visage aussi comme ça sur le côté et j'ai l'eau qui ruisselle sur le côté je trouve ça beaucoup beaucoup plus pratique que faire comme ça des splatchs et tout se rince en deux secondes et demie donc c'est comme ça qu'en général je fais donc je me prépare ma serviette mon truc et ensuite là où il y a mon ordinateur ou ma télé je me pose je me fais mon petit setup là je passe vraiment du temps tout simplement à masser le baume alors j'espère que je vais vous le faire de façon cohérente parce que normalement je ne parle pas en faisant ça donc je ne suis pas distrait vous voyez ce que je veux dire vraiment je masse bien alors je fais bien le cou parce que évidemment j'ai mis ma crème solaire sur mon cou je fais le derrière des oreilles comme j'ai pris une douche en fait un peu plus tôt je me suis déjà lavé la nuque mais souvent je mets aussi du solaire dans la nuque ça dépend de ce que je prends bien l'intérieur des oreilles en particulier là c'est avec le miroir UV vous savez le miroir UV que vous pouvez trouver chez Bijot je me suis aperçu en fait que moi je nettoyais mal l'intérieur en fait du lobe du lobe en fait de mes oreilles et ensuite c'est là où je commence à faire le visage donc bien sur le côté vous savez le côté là juste là c'est une zone aussi qu'on oublie n'oubliez pas d'ailleurs de mettre votre solaire ici j'ai de la barbe j'ai souvent cette question là comment on fait pour la barbe vous voyez j'utilise le bout de mes doigts et vraiment je masse bien c'est aussi simple que ça on y va pas comme des malades on n'est pas là pour j'applique pas vraiment beaucoup de pression faites bien les tempes vraiment à la racine aussi des cheveux je vous dis tout de suite le Geek & Gorgeous se rince comme de rien comme je vous dis comme de rien c'est miraculeux le truc vous avez un très très léger film il s'émulsionne parfaitement bien donc n'ayez pas d'inquiétude même si ça touche un petit peu vos cheveux vous n'aurez pas en fait un résidu gras en fait donc je passe bien sur le contour de mes yeux moi j'ai les yeux un peu creux ici donc parfois j'utilise le petit doigt si vous portez du maquillage vous pouvez même finir par la zone des yeux et vous passez vraiment du temps celui-ci ne trouble pas vraiment la vision et il se rince très très bien il ne va pas surtout vous piquer les yeux au niveau du nez au niveau du nez moi j'ai toujours eu des pores assez apparents ce n'est pas vraiment un problème pour moi je m'en fiche mais c'est du coup une zone où il faut que je passe beaucoup plus de temps donc si vous souffrez de points noirs passer du temps et c'est d'ailleurs mon ami Marc donc un autre ami qui m'a dit il m'a dit en passant beaucoup de temps avec un bon baume démaquillant on arrive en fait à éliminer une partie des points noirs et c'est vrai alors évidemment il ne faut pas le faire en deux secondes donc comme vous voyez je n'appuie pas vraiment mais je fais des petits mouvements concentriques et vraiment l'idée c'est d'aider à solubiliser toutes ces petites impuretés ces petits filaments sébacés je vous ai fait toute une vidéo récemment dessus et après je recommence avec mon autre doigt et franchement quand vous vous mettez devant un bon film que vous faites quelque chose qui vous est agréable et bien ce n'est pas la même chose que d'être devant son miroir et être là en train de se passer et de se dire qu'est-ce que je peux faire si vous faites même dans la salle de bain je ne sais pas vous prenez votre téléphone vous mettez une petite vidéo enfin bref vous trouvez quelque chose qui vous fait plaisir en gros c'est ça mais ne négligez pas cette partie ensuite on fait bien le front pareil bien à la racine parce que là aussi parfois on peut avoir des boutons parce qu'en fait c'est tout simplement mal nettoyé qu'on a une accumulation des produits je fais bien aussi les sourcils alors moi j'ai de la chance que j'ai toujours eu les sourcils assez fournis donc ça je ne m'en plains pas mais je passe aussi toujours du temps si vous voulez vous pouvez faire des petits massages un peu comme ça parfois je passe un peu le temps de faire ça quand je vais manger un peu trop salé comme ce soir d'ailleurs au passage et que je ne veux pas que mon visage gonfle trop est-ce que ça change la face du long non pas forcément mais c'est c'est assez agréable je vous le dis aussi parce que j'ai eu le commentaire dans ma vidéo où je faisais ma routine donc ça date mais ce commentaire m'a marqué on m'a dit non mais on m'a toujours dit qu'il fallait masser le contour des yeux de ce côté là moi je ne le fais pas parce que j'ai eu des injections d'acide hyaluronique sous les yeux là ils ont beaucoup beaucoup disparu parce que ça date de 2019 c'est mon ami aux Etats-Unis qui me les avait faites et ce qu'il m'avait expliqué en fait c'est qu'il fallait faire très attention parce que si vous vous massez trop comme ça en fait vous allez déplacer l'acide hyaluronique donc c'est pour ça que je fais ce mouvement là je le redis parce que quelqu'un m'a dit ah tu te masses mal les yeux non il y a une raison voilà donc écoutez là je pense que je l'ai bien fait si jamais vous portez beaucoup de maquillage tel que du mascara des ombres à paupières waterproof aussi beaucoup de produits pour les lèvres qui teintent beaucoup là vraiment le secret c'est vraiment de faire comme ça et vous passez du temps vous pouvez même faire avec des doigts c'est pas la peine d'appuyer mais vous passez du temps et avec la chaleur vous allez voir que vous allez tout diluer et vous faites pareil sur les lèvres mais n'allez pas frotter comme des barjots et puis qu'est-ce que je vais faire ben là je vais tout simplement le rincer alors ce produit vraiment se rince en une seconde et demie vraiment c'est très très rapide et après on va passer à l'étape du second nettoyant je vais vous les montrer juste après m'être rincé parce que là je ne vous emmène pas sous le robinet alors là je me suis rincé le visage et maintenant c'est l'étape du second nettoyant comme toujours les seconds nettoyants ce qui est important c'est qu'ils ne soient pas trop agressifs pour la peau bien évidemment parce que justement on va passer presque une minute à les utiliser sur le visage et l'autre chose aussi c'est qu'ils soient formulés à pH acide je vais vous en montrer deux le premier c'est celui dont je vais me servir qui s'appelle le Jelly Joker de Sheiky Canbergeuse qui est extrêmement doux et c'est pour ça que là vraiment le playtime le temps qui va passer sur votre visage est super important le second que je vais vous montrer dont je me sers très souvent c'est le nouveau Paula's Choice dans la gamme Cannes qui s'appelle le Ultra Gentle Cleanser qui est absolument merveilleux j'aime beaucoup celui-ci donc pour le Jelly Joker je vous montre comment utiliser le baume celui-ci vous avez certains nettoyants c'est pas la peine d'en mettre beaucoup celui-ci il faut quand même y aller vu le prix là pareil pas d'inquiétude mais vous voyez un peu ce que je mets c'est quand même pas mal alors normal j'ai pas les mains sèches mais là je les ai un minimum séchées parce qu'il fallait et là toujours pareil vous mettez le produit alors soit c'est une galinique qui va un peu mousser là c'est une galinique qui ne va pas mousser mais j'ai réparti bien sur toutes les mains et là à la différence du baume je commence d'abord par le nez chez moi en particulier comme j'ai des pores assez dilatés je passe en fait toujours un peu plus de temps sur le nez avec le nettoyant qui va avoir en fait des tensions actives qui sont des molécules qui aiment l'eau et qui aiment le gras qui sont vraiment les molécules nettoyantes donc il faut toujours commencer par les zones les plus grasses donc là en l'occurrence c'est le nez et ensuite qu'est-ce que c'est ? et bien c'est le front le front et ça peut être aussi le menton alors évidemment avec un produit tel que le Geek & Gorgeous est-ce que c'est grave si vous faites l'ensemble du visage immédiatement ? non parce qu'il est franchement extra doux là je vous le montre de façon générale mais en particulier si vous avez la peau mixte il faut vraiment commencer par les zones d'abord les plus grasses pareil on fait bien les temples donc le Jelly Joker il est très très doux alors pareil si vous voyez vous n'en avez plus trop sur le bout des doigts vous voyez vous remélangez comme vous l'avez bien réparti et puis là on fait le menton le haut de la moustache en l'occurrence pour moi donc si vous n'avez pas de moustache ce sera beaucoup plus fin et puis ensuite c'est là où je commence vraiment à le répartir partout parce qu'en fait au niveau des joues c'est l'endroit que je vais passer en fait moins de temps parce que chez moi c'est les zones en fait qui sont les plus sèches tout simplement alors je fais aussi le contour des yeux alors le Jelly Joker quand vous avez les mains plus humides parce que moi c'était sur les mains sèches il glisse encore plus là il glisse déjà beaucoup mais en réalité il glisse encore plus donc je refais le derrière des oreilles vous vous souvenez parce que je n'ai pas oublié le solaire le vraiment le derrière littéralement des oreilles aussi c'est-à-dire pas cette zone-là mais vraiment le derrière des oreilles et l'intérieur pareil aussi des oreilles pour être vraiment sûr que j'ai bien tout retiré et qu'est-ce qu'il me reste à faire en fait il me reste tout simplement à me rincer le visage et le premier truc que je fais après m'être rincé le visage mais ça je vais vous le montrer c'est que je le rumidifie mes l'attentent pour éviter justement qu'il se sèche littéralement avant de passer à l'étape de ma routine de soins donc là je me suis bien rincé le visage et j'ai passé beaucoup de temps c'est vraiment important que dans la dernière étape au moment de votre nettoyant tel qu'il soit d'ailleurs enfin pas n'importe lequel évidemment pas à PHSI de vraiment passer du temps à bien vous rincer le visage vous ne voulez pas encore avoir des traces de détergent si vous ne le faites pas super vraiment bien après votre premier baume démaquillant et huile démaquillante surtout ceux qui se rincent bien c'est pas grave et par contre pour ce genre de nettoyant oui ensuite vous vous pamponnez le visage pareil on se frotte ou alors on cherche à trop se sécher le visage non il faut que vous ayez là quand je touche j'ai une humidité résiduelle sur le visage et c'est normal et ensuite le produit que normalement j'applique ce n'est pas l'eau thermale du riage ce que je ne l'ai pas avec moi c'est le liquid hydration en ce moment de chez geek and gorgeous aussi toujours de cette marque là qui maintenant existe en fait en spray en brume que je trouve vraiment top ici une émotion que vous pouvez utiliser si vous voulez une eau thermale moi j'aime bien le faire en particulier à Paris l'eau est particulièrement calcaire donc ça aide un petit peu à rincer tout ça et pareil je le fais de façon assez généreuse allez voir aussi pour certaines personnes qui ont la peau extrêmement sensible c'est tout à fait possible en fait que vous ayez des sensibilités cutanées à cause de choses que vous avez dans l'eau donc vous pouvez songer à le faire ça aussi je m'en suis aperçu j'ai commencé en fait à réfléchir à ce point là j'étais parti en fait en croisière en méditerranée pendant six jours il me semble et en fait au cours de ces six jours l'eau qui était sur le bateau devait contenir des irritants quelque chose que je voyais que j'avais vraiment ma peau qui n'était pas contente il n'y avait pas de raison ma routine était toujours la même je n'avais pas de nouveaux produits donc j'étais là bon voilà quoi donc écoutez je vous laissais avec la conclusion de cette vidéo donc écoutez voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu surtout que vous l'avez trouvée intéressante et c'est vraiment quelque chose que j'espère que vous allez intégrer comme je vous l'ai dit essayez de l'introduire dans cette idée un peu de rituel c'est à dire ne le voyez pas comme quelque chose de oh non je dois aller me laver le visage je ne sais pas vous faites un petit endroit un peu spa dans votre salle de bain mais pas forcément dans votre salle de bain ça peut être ailleurs moi je vous le dis tout le temps je me rince le visage dans vraiment dans ma cuisine où je passe la tête sous le robinet sans toucher mes cheveux comme ça en deux secondes c'est fait etc mais surtout je me dis voilà le moment du nettoyage c'est vraiment le moment où je me pose où je me lave finalement de toutes les journées de tout le stress de tous les problèmes et je pense que c'est c'est vraiment peut-être le petit déclic qui pourrait vous aider c'est à dire que oui on sait que c'est important pour la qualité de sa peau et on passe aussi dans le self-care dans ce côté soins on se fait du bien je pense que c'est vraiment ça qui est très important en tout cas j'espère que cette vidéo va vous apporter quelque chose et surtout que si vous ne le faisiez pas correctement que ça va beaucoup vous aider parce qu'il y a bien trop de personnes qui ne font pas double nettoyage qui utilisent toujours des eaux micellaires et qui finalement n'ont jamais vraiment la peau parfaitement propre et qui du coup introduit des problèmes parce qu'on a une moins jolie qualité de peau et que le simple fait de changer la façon de se nettoyer le visage c'est ça en fait qui va vous changer littéralement la qualité de votre peau voilà tout pour aujourd'hui donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous l'avez trouvée utile qu'elle vous a plu je vous invite comme toujours à commenter juste en bas à vous abonner appuyez sur la cloche des notifications si vous ne l'avez pas encore fait rejoignez-moi également sur Instagram comme je vous l'ai dit je n'ai pas le même contenu entre Instagram et Youtube tu veux aussi de l'Instagram de ma marque qui est Syla.beauty avec ma délicieuse essence et puis écoutez on va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo prenez bien son debout les zouzous à très vite bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada